Musique Mesdames et messieurs, mesdames, téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour cette session d'information dont voici le sommet. L'urbanisation durable, les mécanismes de planification urbaine qui lui sont préalables au menu d'un atelier organisé par le ministère de l'Habitat et le Fonds des Nations Unies pour l'Habitat. Musique La coalition électorale de l'opposition ne parvient pas à se mettre d'accord sur un seul candidat pour la prochaine élection présidentielle et décide d'y aller avec des candidatures multiples. Musique Les sages-femmes obstétriciennes manifestent contre le raccourcissement de leur cursus, leur exclusion et leur réger par le service public initiateur de leur formation. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le ministère de l'Habitat, de l'urbanisation et de l'aménagement du territoire et le Fonds des Nations Unies pour l'Habitat ont organisé un atelier à Nouakchott pour examiner la mise en œuvre du nouveau programme destiné aux villes en Mauritanie. Il s'agit d'un nouveau cadre issu du programme des Nations Unies pour la population et le développement urbain de 2016 qui définit les mécanismes de planification urbaine propres à promouvoir l'urbanisation durable. Reportage. Il est indéniable que la question urbaine devient de plus en plus une préoccupation des institutions publiques, privées, sociales et des partenaires au développement qui œuvrent chacun selon son domaine d'expertise pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations de plus en plus urbanisées. Cette initiative de ce mercredi s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 sur le développement durable et les ODD adoptés en 2015. Pour la première fois, la dimension spatiale du développement a été prise en compte à travers l'ODD11, comme nous l'explique le représentant du système des Nations Unies à Mauritanie. La initiative vise à reprendre les villes et les établissements humains inclusifs, résilients et durables. La Mauritanie s'est dotée de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée de 2016-2030, laquelle traduit les engagements du gouvernement en faveur de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, mais aussi de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La vision d'avenir portée par la SCAP, intitulée « La Mauritanie que nous voulons en 2030 » est fondée sur les valeurs de l'islam sunnite et tolérant, de la cohésion et de la paix sociale, de l'équité et de la solidarité, de l'unité nationale, de la justice et de la démocratie, de la transparence et des droits de l'homme dans un cadre de bonne gouvernance. Elle vise à réaliser une croissance économique forte, inclusive et durable, en vue de satisfaire les besoins essentiels de tous les citoyens, de les assurer un bien-être. En fait, la Déclaration des Nations Unies dans le domaine stipule qu'en 2050, la population urbaine devrait pratiquement doubler, faisant de l'urbanisation l'un des principaux moteurs de la transformation au XXIe siècle. Cette déclaration s'arrime au programme d'action d'Addis-Ababa sur le financement du développement, l'accord de Paris sur le changement climatique, le cadre des endailles pour la réduction des risques et catastrophes, le cadre de Vienne, en faveur des pays en développement dépourvus de littoral et bien d'autres. Le représentant du programme des Nations Unies pour l'habitat, présent à l'atelier, s'attarde dans son intervention sur le cas de la Mauritanie. La Mauritanie possède une population urbaine en pleine croissance. Estimée à 830 000 personnes en 1990, le nombre d'habitants en milieu urbain était de près de 2,4 millions en 2014, soit un taux d'urbanisation de 59% selon UNDSA, l'Agence des Nations Unies, qui a conduit cette étude. Ceci dit, en 2050, ce taux pourrait atteindre 74% en matière d'urbanisation, soit comment abriter près de 5,9 millions de personnes, citadins et citadines, dans les espaces urbains en Mauritanie. Comment donc faire pour mieux organiser la planification urbaine et territoriale, puis mettre en œuvre des projets et programmes selon des normes, afin d'assurer une prospérité partagée, non seulement dans les villes, mais également dans les campagnes et les localités dispersées ou à regrouper à l'horizon 2030. Tel est donc le défi qui s'impose. À cela, il faudrait ajouter le péril de la remontée des eaux marines, la pression de l'ensemblement, la nécessité de réduire les inégalités, tant au niveau des espaces et selon le sexe, la promotion de la croissance économique durable, l'amélioration de la santé, l'autonomisation des femmes, entre autres. Décideurs et investisseurs sont donc invités à revoir le modèle de l'urbanisation et valoriser les initiatives en cours de restructuration. Cette rencontre d'une journée s'inscrit donc dans ce challenge. La coalition électorale de l'opposition n'est pas parvenue à trancher au sujet d'un candidat unifié à la prochaine élection présidentielle en juin prochain. Au terme de sa réunion à Nouakchott, durant laquelle les représentants des partis politiques qui lui sont affilés ont discuté de leur choix en la matière. La coalition de l'opposition n'a pas avancé. Elle a renvoyé le dossier du candidat unifié au principal ou divers états-majors des partis qui la composent afin de statuer sur les propositions comportant deux noms spécifiques, dont l'un entrera en liste contre le candidat Mohamed Oulshay, Mohamed Ahmed, à la prochaine élection. Organisation ce mardi d'une journée rencontre à l'ambassade de France à Nouakchott, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, cocomitamment organisée de par le monde et ce à l'initiative de l'Union européenne. A cet égard, Aurélie Danieli, du service de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, livre ses impressions. Écoutons-la. Nous organisons cette journée de rencontre dans le cadre des journées internationales du droit des femmes. Cette journée est organisée avec l'Union européenne, l'UNESCO et les pays membres de l'Union européenne présents en Mauritanie, l'Espagne, l'Allemagne et donc la France. Cette journée est une journée de réflexion sur les discriminations que rencontrent les femmes dans le milieu professionnel. Nous avons invité un certain nombre d'intervenantes qui représentent différents milieux professionnels, de manière à montrer la place qu'occupent les femmes dans le secteur de la musique, dans le secteur du journalisme, dans le secteur de l'entrepreneuriat, mais aussi de la justice et de montrer les freins, les obstacles qu'elles ont rencontrés et les manières dont elles ont réussi à surmonter les discriminations qu'elles rencontrent. Clôture à Nouakchot de la campagne de dons au profit des Mourabitounes. Il est à rappeler que l'équipe nationale participera pour la première fois de son histoire aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Au total, 57 millions de nouvelles Ougiyas ont été collectées, sans compter les contributions au niveau des wilayas de l'intérieur du pays et des ambassades mauritaniennes à l'étranger. Il s'agit là du deuxième Téliton en faveur des Mourabitounes, après celui de 2013 en faveur de l'équipe nationale locale, suite à sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux le champ. Le ministre français des Affaires étrangères a reconnu le 10 mars dernier la bonne sécurité d'une grande partie du Sahara mauritanien en faisant passer la zone de la couleur orange, déconseillée sauf raison impérative à la couleur jaune, vigilance renforcée. Déjà en 2016, en 2018 plutôt, la France avait déjà assoupli ses interdictions ultra prudentes en passant du rouge, formellement déconseillé, à l'orange, permettant aux voyageurs de parcourir la reprise de vols charter vers Atar et l'organisation de randonnées en Adrard autour de Chingiti. Reportage. Ce sont en effet 1 488 touristes qui avaient été déjà comptabilisés au cours de la saison octobre 2017-mars 2018. C'est une très bonne nouvelle qui va probablement permettre de mieux vendre d'autres sites et contrées que les tours opérateurs mauritaniens ont un projet d'élargir en proposant des destinations comme le Tagan et les villes anciennes, telles que Tijugja ou Tichut. Il faut souligner qu'avec deux vols au départ de Paris au lieu d'en par semaine et un nouvel atterrissage à Zwerat, la saison 2019-2020 devrait avoisiner 6 000 visiteurs contre plus de 3 000 durant la saison 2018-2019 qui s'achève. Les voyageurs français se félicitent eux aussi du fait que la Mauritanie redevienne un de plus en plus sûr, tant la demande pour le Sahara est vigoureuse, surtout qu'il ne sera plus nécessaire d'informer les clients de la couleur des zones fréquentées quand elles seront en jaune. En plus, train du désert qui a bien marché cette année, la programmation du Tagan est une option qui tend également à devenir réalité sous peu. Il y a aussi les projets en études de réalisation et portant sur des circuits en flat-bic, autrement dit des vélos tout-terrain, concis pour le sable et qui ont testé cette année dans le désert mauritanien avec succès. Les prévisions des professionnels du tourisme en Mauritanie espèrent donc pouvoir atteindre le 10 000 voyageurs entre Paris et Zwerat à Tarin-Wangshot pour la saison en cours. Il est à noter que le Sahara mauritanien, avec les dînes coutures de Namibie et les déserts du Kalahari au Botswana, sont en ce moment le seul désert d'Afrique accessible, sans restriction aux touristes et au rang de nord grâce à la sécurisation de leur territoire, notamment la Mauritanie qui n'a plus connu la moindre tentative d'attentat depuis 2011. Un certain nombre d'infirmières et de sages-femmes ont de nouveau manifesté devant le bâtiment du ministère de la Santé de la capitale Nouakchott contre le système des statuts appelant les autorités à la réviser. Les manifestants ont condamné la réduction de la durée du cursus de 3 ans à 2 ans, alors que le système des statuts exige 3 ans. Les sages-femmes protestataires ont brandi des banderoles rejetant ce qu'elles qualifient de marginalisation d'obstacles à l'exercice de leurs fonctions conformément à leur formation. Une marginalisation due, disent-elles, aux responsables des services d'obstétrique des hôpitaux de Nouakchott. Un certain nombre de travailleurs au sein du programme ML ont manifesté à Nouakchott pour reclamer leur réinsertion. Les employés déçus par ML ont affirmé que les pouvoirs publics n'ont pas entendu leur appel incessant. Les protestataires ont appelé les autorités mauritaniennes de tutelle à régulariser leur situation qu'ils qualifient d'illégale, demandant à être recrutés au sein de la fonction publique dans le cadre du vaste programme de recrutement annoncé par le gouvernement. Les travaux de l'Assemblée constitutive de l'Union des organisations patronales des pays du G5 Sahel ont été clôturés ce mardi à Nouakchott. Il en résulte l'adoption du règlement intérieur de l'Union des organisations patronales des pays membres du G5 Sahel. Dans le même sillage, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zeyn El Abidine, ou le cher Ahmed, est choisi pour présider l'Union patronale du G5 Sahel pour un mandat de deux ans. A la colotire de ces assises de deux jours, il a été procédé à la signature d'une déclaration dans laquelle les présidents des organisations patronales des États membres du G5 Sahel font part de leur volonté à œuvrer ensemble pour encourager la coopération et l'intégration économique du pays du G5 Sahel. La déclaration souligne également l'entrée des opérateurs économiques de l'espace G5 Sahel pour une meilleure connaissance des potentialités économiques et des opportunités d'investissement pour l'amélioration du climat des affaires et de la réalisation des partenariats mutuellement rentables. La déclaration de Nouakchott comporte aussi la mise en place des programmes et d'activités sur la base d'une vision stratégique claire de l'encouragement de l'esprit d'initiative. En plus de l'ouverture sur toutes les zones économiques d'Afrique et du monde à travers un secteur privé dynamique. Il a été décidé également de mener des activités communes avec les partenaires au développement et d'encourager l'entrepreneuriat dans la région du Sahel de renforcer ses capacités et de l'élargir au plan régional et mondial. La déclaration a appelé à la nécessité du dialogue avec le gouvernement en vue de lever les obstacles qui entravent le libre commerce et la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Loïse Khor, directrice des opérations à la Banque mondiale au niveau de plusieurs pays africains, a déclaré que la banque s'emploie à réduire le taux d'extrême pauvreté d'ici l'horizon 2030. Loïse a tenu ses propos lors de sa visite à une exposition de photographies organisées au musée national dans la capitale Nouakchott montrant des images de l'activité économique et du développement en Mauritanie. Des femmes travaillant au sein de l'association de bienfaisance El Rer pour le développement ainsi que d'autres qui se trouvent être maires. Deux dizaines d'orphelins ont manifesté devant le palais présidentiel à Nouakchott appelant à la réouverture de l'association. Les manifestantes ont loué l'association pour le rôle joué dans l'aide apportée aux orphelins dont elle prend en charge plus de 5 000 à travers tout le pays. Le centre Araïm pour les arts folkloriques a organisé à Nouakchott une soirée marquant le début de ses activités pour la saison en cours. Notamment avec l'entame du programme annoncé par le centre des soirées des débats culturels et scientifiques émailleront ses veillés nocturnes. Le but est de préserver l'art de la louange du prophète pays salue sur lui en tant que patrimoine populaire et culturel ancestral menacé d'instruction. Le Parlement tunisien a approuvé ce mardi l'envoi d'une mission militaire au Mali dans le cadre de la mission des Nations Unies pour le maintien de la paix dans ce pays. Le ministre de la Défense, Abdelkérim Zoubeidi, a déclaré que la participation de la Tunisie à des missions onusiennes pour le maintien de la paix a des incidences positives importantes pour l'institution militaire déjà et plus généralement pour le pays sur le continent. Reportage. Il faut tout d'abord préciser que ces opérations apporteront annuellement à l'armée tunisienne près de 9 millions de dollars en contrepartie de la location des avions, les heures de vol et les équipements. Elles revêtiront également une importance morale et matérielle aux militaires qui y participent indépendamment de leur rang. Cette mission sera renouvelée annuellement afin de permettre à un maximum de militaires de se perfectionner et d'améliorer leur revenu. Pour rappel, la Tunisie avait participé en 2019 à trois missions onusiennes. La participation de la Tunisie à deux autres missions, dont la première, une unité de police militaire forte de 134 éléments, déjà préparée et pour laquelle on déterminera prochainement son lieu d'intervention. La seconde mission, un bataillon d'intervention rapide de 850 hommes qui sera préparé par les Nations Unies d'ici la fin du mois de mars, sera déployé dans une zone qui sera déterminée ultérieurement. La mission, forte de 25 hommes, en activité depuis le 1er février, est chargée d'un appui logistique. Déjà en janvier, la présidence tunisienne avait ordonné le déploiement d'une unité aérienne sous les auspices des Nations Unies, forte de 75 hommes dans le cadre de la MINUSMA. Elle participe aussi aux opérations de transport aérien, des personnes et du matériel pour les besoins de la mission des Nations Unies. C'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. L'urbanisation durable, les mécanismes de planification urbaine qui lui sont préalables au milieu d'un atelier organisé par le ministère de l'Habitat et le Fonds des Nations Unies pour l'Habitat. La coalition électorale de l'opposition ne parvient pas à se mettre d'accord sur un seul candidat pour la prochaine élection présidentielle et décide d'y aller avec des candidatures multiples. Les sages-femmes obstétriciennes manifestent contre le raccourcissement de leur cursus, leur exclusion et leur rejet par le service public initiateur de leur formation. Mesdames et messieurs, ainsi que cette édition, merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente de programme sur le Mont-Rabitoun. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook dans l'adresse appareil à l'écran.